Le premier lancement de Mediclic Studio 5 Nous allons voir dans ce tutoriel le premier lancement de Mediclic Studio 5 au décours d'une installation dans une configuration monoposte. Double-cliquez sur l'icône Mediclic Studio présent au sein de votre dossier Application. Il vous est alors proposé une des 4 options de la fenêtre suivante. Soit vous êtes un nouvel utilisateur et vous n'avez jamais utilisé Mediclic Studio, prenez l'option numéro 1. Soit vous souhaitez récupérer les données d'une version antérieure à la V5, vous qui êtes déjà un utilisateur de la V4 par exemple. Soit votre poste est un poste client et vous savez que vous avez installé une version de Mediclic sur votre serveur et auquel cas, vous allez localiser les données sur le serveur en cliquant sur l'option 3. Soit, ancien utilisateur, vous disposez d'une sauvegarde et vous souhaitez récupérer celle-ci. Vous prendrez l'option numéro 4. Dans notre cas, nous prendrons l'option numéro 1. Il vous est demandé de vous identifier rapidement, de saisir un mot de passe, tabuler et confirmer votre identité. Question, ce poste sert-il de serveur principal dans le cadre d'une utilisation en réseau ? Nous allons prendre l'option nom. Donnons un nom à notre base de données, base qui va recueillir l'ensemble de nos fichiers de nos données médicales. Soyez un peu plus original pour la vôtre. L'ensemble des données du fichier de démonstration va être mouliné, entre guillemets, à la sauce V5. Cette moulinette prend environ 2-3 minutes. Voilà, la moulinette est terminée. N'ayant pas de code d'utilisateur, nous disposons ainsi d'une version de démonstration valable 30 jours. Saisissez le code que vous avez saisi lors de votre identification initiale et cliquez sur « Au cabinet ». Vous remarquerez que l'icône DMP est apparue. à renseigner votre numéro Adélie en faisant une lecture de votre carte CPS. Dans notre cas, nous n'en avons pas. Cliquons sur « Oui ». N'ayant toujours pas de lecteur de carte CPS, nous cliquons sur « Non ». Vous confirmez. Voilà, le lancement est quasiment terminé. Simplement, cette mention vous rappelle que le fichier de démonstration est plus ancien que la version de la BCB qui a été installée. Il vous est proposé de mouliner la seule fiche de démonstration présente au sein de ce fichier. Voilà, le premier lancement de MediClick a eu lieu. A vous maintenant d'en explorer les possibilités en cliquant sur cette petite icône pour aller rechercher manuellement une fiche patient. La seule fiche de démonstration présente est celle de Madame Démo Jeannine. Tapez la première lettre de son nom dans le champ de nom et double-cliquez sur la ligne. Afin de quitter le programme, utilisez le menu MediClick. Quittez MediClick. Sauvegardez ou non vos données. Bonne découverte !